C'est le ventre de Dieu, Maman Hélène, qui a aimé ça, la vie. Quand Dieu parle, nous sommes appelés à obéir. Choukhrani ! 30 ans ! Il y a de cela quelques années que nous sentions dans nos cœurs de remercier et de bénir des hommes de Dieu qu'il a placés à nos côtés depuis ces longues années. Il y a trois ans de cela que j'ai vu dans une vision, mais c'était clair, que nous avions construit plusieurs maisons pour ces personnes-là. Et je l'ai partagé avec mon époux qui m'a écouté. Mais comme vous savez, ce n'est pas le genre à répondre directement. Et les années sont passées. Mais l'année passée, c'est revenu tellement fort au-dedans de moi. Et j'ai vu des maisons qui se suivaient. Et le Seigneur me dit, je veux que vous fassiez cela. Alors je le lui ai partagé. J'ai dit, je crois que nous devons construire pour ces personnes que Dieu a mises à nos côtés depuis toutes ces années. Et il ne m'a pas répondu directement. Mais il m'a dit, nous allons prier. Et nous avons prié. Et en fin de compte, il est vrai que Dieu nous a donné un terrain. C'est sur Sayo qu'a sa boubou. Un grand terrain. Alors moi, quand je voyais les maisons, je voyais qu'on allait les construire. Mais je me disais, mais où est-ce qu'on peut construire autant de maisons ? Je ne voyais pas. Alors après quelques jours, il me dit, maintenant je comprends. Tu vois, sur notre terrain, nous allons partager. Et nous nous donnons le terrain à Dieu. Et l'église va construire les maisons. C'est ainsi que, comme vous le voyez sur les images, les maisons sont en construction. Nous avions pensé que maintenant, ce serait déjà prêt. Mais je sais qu'elles finiront. Donc voilà, il y a quatre villas de quatre chambres. Alors nous avons cette première génération. Le pasteur Titi. Le pasteur Titi. Le pasteur Isaac. Le pasteur Isaac. Le pasteur Jean-Pierre. Le pasteur Jean-Pierre Lutumba. Le pasteur Jean-Pierre Lutumba. Et la quatrième villa, l'autre, il est de la deuxième génération, mais il était avec nous depuis le début. La plupart des choses, c'était sur ma direction, mon autorisation. Donc je suis en train de parler du pasteur Guy Roger. Donc le quatre... Ça c'est une manière de dire merci d'avoir été avec nous. Merci pour avoir supporté comme le Noko est en train de l'éduire ici. Mais Dieu a permis... Ça se trouve au centre-ville, non loin du Palais du Peuple, juste sur Sayo, à côté de l'église Mbanguiste, dont vous êtes situé, c'est les Shukrani, les trente ans, et la résurrection. Et ici j'aimerais dire... J'aimerais dire ceci. Ce ne sont pas les maisons de l'église qu'ils vont occuper, mais ce sont leurs maisons. C'est un peu la bande à Kona Bangu. Voilà. Waouh, 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 waouh. Quel geste de générosité. Quel beau cadeau. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur ? Merci pour Daddy, merci pour Mamie, merci pour l'église de la résurrection, merci pour ce geste d'appréciation, merci pour tous ces bienfaits qu'ils ont faits. Disons merci à Dieu, oh, pour nos pasteurs, qui depuis le début ont été avec Daddy, qui sont congratulés aujourd'hui. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. c'est beau d'avoir des parents comme ceux-ci. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est la célébration, on est en train de préparer la nourriture, on est en train de préparer à boire. Je vais juste te donner le dernier communiqué, puis on va partir de ce lieu. Merci Daddy, merci Mamie, merci Seigneur pour avoir de tels parents qui écoutent Dieu. Merci pour leurs bienfaits, oh, qui sont très bons. Merci, merci, merci. Donnez-moi l'occasion de terminer, de donner des communiqués. Oh, je sais, c'est trop fort, je sais, c'est trop fort. Personne ne pouvait s'y attendre. Personne ne pouvait s'y attendre. Oh, voilà, voilà, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci, Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci. Sous-titrage ST' 501